Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout-Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 20 septembre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ce déplacement qui s'annonce musclé. François de Rugy se rend aujourd'hui à Pau, le nouveau ministre de l'écologie, qui est attendu de pied ferme par les bergers des Pyrénées. Il refuse l'introduction de deux nouveaux ours dans leurs montagnes et menace désormais de prendre les armes. Malheureusement aujourd'hui, les éleveurs vont être poussés à utiliser des solutions radicales. Oui, effectivement, on va devoir se défendre avec des fusils certainement pour aller chasser ces ours. Aujourd'hui, la situation n'est pas du tout maîtrisée, n'est pas du tout contrôlée. 25 ans après la réintroduction des premiers ours, c'est le chaos. Cet été, c'est plus de 400 attaques. C'est déjà plus de 200 ou 300 revises qui sont mortes. Donc on ne peut pas continuer. Nous, on demande un recul pur et simple. Olivier Morin, éleveur des Pyrénées-Atlantiques et opposant donc au projet de réintroduction d'ours. Il était tout à l'heure à 6h15 l'invité de RTL. Petit matin. Les suites de l'affaire Benalla. Et alors que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron était auditionné au Sénat, autre interrogatoire devant cette fois les juges d'instruction. RTL vous le révélait dès hier. Les magistrats ont interrogé le couple filmé le 1er mai dernier, en train d'être molesté par Alexandre Benalla. C'est de là que tout est parti, Thomas Proutot. C'est la première fois que ce couple était entendu par la justice. Absolument. Et les deux jeunes gens ont été auditionnés pendant plus de trois heures hier. L'homme d'abord, Georgios, un cuisinier de 30 ans, d'origine grecque. Puis sa compagne, Chloé, 29 ans, graphiste. Les juges ont repris point par point avec eux la journée du 1er mai. D'abord, la raison de leur présence sur la place de la Contrescarpe. Le couple a toujours raconté qu'il ne participait pas aux manifestations, qu'il prenait un verre en terrasse quand il a été pris dans les heures avec les policiers. C'est à ce moment-là que l'homme et la femme ont jeté deux projectiles vers les forces de l'ordre. C'est ce qu'ils ont de nouveau expliqué au juge. Mais ce sont bien sûr les violences présumées exercées par Alexandre Benalla et Vincent Kras qui ont été au cœur des questions. Le couple a donc donné son récit de l'interpellation et précisé le rôle de chaque protagoniste. Une audition importante, cruciale, une semaine avant qu'Alexandre Benalla lui-même soit entendu par les juges le 28 septembre prochain. Explication signée Thomas Proutot pour RTL. Et ce couple viendra témoigner ce soir sur RTL. Georgios et Chloé seront les invités de Marc-Olivier Fogiel. Ce sera à 18h20. Cette affaire Benalla pèse, on le sait, sur l'exécutif. Emmanuel Macron serait prêt à s'expliquer. C'est ce qu'annoncent nos confrères de Marianne. Selon l'hebdomadaire, l'Elysée aurait tacté le principe d'une grande interview de rentrée au mois d'octobre. Un format assez long, mais pas de 20 heures pour évoquer, je cite, l'État de la France, faire le bilan de la rentrée et répondre bien sûr aux questions sur l'affaire Benalla. Emmanuel Macron qui présidait hier la cérémonie annuelle d'hommage aux victimes du terrorisme. La France doit savoir regarder en face les réalités que cela implique. Il a annoncé la création d'un musée mémorial ainsi qu'une amélioration de la prise en charge des victimes. Indispensable dit ce matin Bilal, blessé au Stade de France le 13 novembre. Il vit aujourd'hui en chaise roulante. Nous c'est 365 jours sur 365 jours. C'est la panique à bord, c'est le stress, c'est la difficulté. Je crois que c'est bien d'avoir ces dispositifs. D'avoir une carte vitale où c'est écrit victime d'actes de terrorisme et que je n'arrive pas dans une formation. On me dit, vous devez payer le temps, vous devez faire ça. Je crois que ça aurait permis ça déjà pour les soins. Mais de l'autre côté, ça m'aurait aussi permis d'avoir un interlocuteur tout de suite avec lequel dialoguer. Il faut en tenir compte. Vous savez, pas plus tard qu'il y a trois mois maintenant, il y a eu un décès d'une des victimes qui s'est donné la mort. Mais il ne se donne pas la mort par plaisir. Il se donne la mort parce qu'il n'y arrive plus. Il faut que ça s'arrête. Bilal Micono, l'une des victimes des attentats de Paris au Stade de France. Des propos recueillis pour RTL par Nicolas Burnant. Le Parquet de Paris ouvre une enquête après cette nouvelle agression homophobe. C'était mardi soir dans le 20e arrondissement. Arnaud sortait d'un théâtre avec son compagnon quand il a été violemment pris à partie par plusieurs individus. En discutant, on a eu le malheur à un moment de se serrer dans les bras. On a eu des invectives d'un groupe de jeunes. Qu'est-ce que vous avez fait là tout à l'heure ? Vous vous êtes embrassés ? Est-ce que vous êtes des pédés ? Est-ce que vous êtes des pédés ? Et là, ils nous ont demandé de dégager. On est resté calmes. Et après, ils nous ont dit, on va chercher des potes et on va vous défoncer. Tout est allé très vite. On était pris au piège. On avait un scooter dans notre dos et les quatre autres qui ont fermé le cercle autour de nous. Le conducteur du scooter me pousse violemment en arrière, arme son casque et m'envoie deux coups de casque plein dans le visage. On va se poser encore plus la question de notre comportement en public. Est-ce qu'on a le droit de se comporter comme des couples hétérosexuels en public ou pas ? Et c'est justement pour alerter Carnot que vous venez d'entendre au micro RTL de Charlotte Baris a décidé de publier sur les réseaux sociaux les images de son visage tuméfié. Sept points de suture et des échymoses. Il s'est vu prescrire plusieurs jours d'ITT d'arrêt de travail. RTL matin, 7h35. Le foot maintenant et cet exploit de l'Olympique lyonnais. Contre toute attente, les lyonnais ont battu hier soir l'un des favoris de cette ligue des champions, Manchester City. Une victoire 2 à 1. Les 600 supporters lyonnais qui avaient fait le déplacement ne l'ont pas regretté. C'est énorme, c'est exceptionnel. On sait tous qu'on a les pré-armes. Je ne sais pas quoi dire. C'est le champion de l'Olympique en titre. C'est un rêve quoi. Un rêve donc pour ces supporters. Des buts lyonnais signé Cornet et Fekir. Nabil Fekir, immense dit ce matin l'équipe. Nabil Fekir, 2-0. Brilliant goal. Brilliant goal. Magnifique but. Même les commenteurs britanniques sont unanimes. Petit bémol tout de même. Le capitaine de l'Olympique lyonnais risque de devoir prendre quelques cours d'anglais. Écoutez plutôt cette interview juste après le match. Last question. Tell us about that goal you scored today. I don't understand. The goal. Describe it. Description. C'est la description. I recoup the ball. And Memphis give me a good pass. C'est juste pour le taquiner. Oui, il peut se permettre. Il peut se permettre à il récup de ball. En plus, tout le monde a compris. J'ai récupéré la balle. C'était Nabil Fekir à la télévision britannique. Autre champion du monde qui a brillé hier soir. Paul Pogba qui a signé lui un doublé avec Manchester United. L'équipe s'impose 3-0 face aux Young Boys. A noter également la victoire du Real. 3-0 face à l'AS-Rome. Et les larmes de Ronaldo expulsées après un carton rouge injustifié. Ce soir, première journée de Ligue Europe. L'autre coupe européenne, compétition européenne. Là aussi, ce sont 3 clubs français qui sont engagés. Bordeaux, Rennes et Marseille. C'était le Tout Info avec Amandine Bécaud. On se retrouve à 8h40. Pour la revue de presse. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada